C'est le match de se lance avec... Oh on est full pré-tech ! Côté... Côté sapeu. Et la... Spardite qui donne 50% de shield pendant 2 tours. Et bien on a un menu-feu. Un menu-feu qui a du retrait. Euh... Ouais. Ok, et donc... Valo Junac qui va directement mettre son érosion, sa vertèbre et son cubitus sur le Yup en face. Qui était du coup bien exposé. Le Yup qui est... Terre je pense ? Oui. Terre encadre en haut. Donc avec un gros marteur-feu. Stimmer-feu et... Le port mage qui est air. Très bien du coup... Un tour très agressif, un premier tour très agressif de Jet. Pour aller mettre directement l'érosion. Mais c'était bien vu certainement. Du Yup qui joue en dernier en plus hein. Qui va mettre du temps à pouvoir répondre. Il a... C'est sûr sapeu ? Il veut pas... Ouais, l'ancipée sur son ami. Je pense qu'il s'est trompé. Il met le plus. Ouais. Bah... C'est pour lui. Wouah ! Il met des roulages monstrueux sur l'érosion. C'est pour booster les blinds ? Se donner 2% de dégâts supplémentaires non ? C'est pas ça ? Je... Ouais ok. Avoir 2% de dégâts supplémentaires sur sa premier roulage. Je suppose. Est-ce que ça... Ouais ouais. Pourquoi pas. De toute façon, ça peut. Il est sous pre-tech. Donc il s'en fout. Non mais oui. Ça se vaut. Peut-être que j'ai changé de maîtrise et tout ça. T'es plus longtemps quand même. Oui. Ouais ouais. Mais bon. Je sais pas. Ça c'est un Miss League. Ça c'était ça en tout cas. Le permage qui va ramener l'ennui Troffe. Effectivement. L'ennui Troffe sera la cible. Il érode directement. Bien évidemment. En plus contre les prétextes, c'est absolument obligatoire d'éroder là. C'est plus la question. Et si on double joue à J... Non. Ouais qu'il est terre. Côté... Côté d'Arjour. Ok. L'ennui qui a beaucoup de retrait. Est-ce qu'il va mettre un silence T1 ? Ah oui il est encadenta avec moi. Un silence T1. Ouais. Sur l'upper plus le yop ça pourrait être pas mal potentiellement. En face il n'y a pas tellement d'eskives le yop. Dans 30 d'eskives le yop. 67 l'upper match c'est pas trop mal. 74 le skimmer aussi. Et c'est effectivement le cas. Ça passe pas mal. Ça passe pas ouf. Par rapport aux esquives qu'il y a. Ouais. Peut-être qu'il n'a pas eu tellement de chance effectivement. Le yop qui met une petite pression là. Au fur et à suivre. À charger. Voilà. D'accord. Du coup on a l'ennui qui est directement à 40% de la pression. Ouais. Du coup à 50% en tout. Ça va être compliqué hein. En vrai. Là en plus ce qui est intéressant avec ce placement c'est que. Jett va devoir utiliser des P.A. pour atteindre le... Aaaaah. Un peu dommage en vrai de se placer là. Du coup il y a le pistage qui est possible sur celui-ci. Ouais. Si il restait derrière effectivement il aurait pas pu repousser les neutrophes. Et en plus. Après les pistages après avoir. Il nérisse. Fougie. Ok il flaire complètement. Il flaire. Ok. Donc ça ne change rien dans ce cas là. On remet une vertèbre donc j'ai deux vertèbres sur le yop. Qui va se prendre les gros dégâts. Voilà. 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 Et du coup pas ça. Ça ça. Passer en DBN5 c'est un petit peu dommage on va dire. Il t'a clé le steamer. Il n'avait pas le choix. Euh. Ouais il aurait peut-être dû plutôt t'a clé non ? Ah non mais il tâclait pas. Ah si en fait il tâclait. Je suis pas projoué tout. C'est pas bon mais je pense qu'il aurait été plus intéressant d'aller jusqu'au corps à corps. Ouais on est d'accord. Avec les 3 PA tu vas mettre le secourisme ou tu vas faire des dégâts en diagonale ? Des dégâts. Voilà. Ok. Ah si il y a son ébène effectivement oui. Si il y a son ébène oui bien évidemment. Ouais. Rentable. L'Eutrof qui passe sous les 4000 de points d'imax ils vont encore bien descendre avec euh... Enfin bien descendre non il y a un seul ébène donc ça va. Petite ébène d'ailleurs. L'Eutrof qui est bien taclé quand même il est obligé de placer euh ouais le... Ouais c'est vrai que même la lag de la vivacité ça suffit pas. Avec une invoque avant. Ouais. Ouais. La vivacité, continuer les dégâts. Ouais. Il a un arc corrompu donc du coup il a la possibilité d'IPA ouais de faire euh... Débuff, cac, non pas débuff. C'est roulage, cac. Alors pas de... C'est diversité et corps à corps ensuite. Ouais. Oh la retraite. Oh la retraite. Euh... Alors. Alors ce qu'il faut savoir c'est que... L'Eutrof lui n'est pas en état euh... En état pesanteur. En état pesanteur. Ce qui veut dire qu'il y a la possibilité de... Ça, ça change pas. Ouais. En le rapprochant il le rapprochera pas de manière... Qu'il puisse modifier la roue. Euh... Ouais. Ouais c'est sûr. Cette retraite du coup est défensive mais est-ce qu'elle est intéressant pour eux vraiment ? Ils se disent que ça fait des tours de vertèbres qui font des dégâts sur le yop peut-être ? Je sais pas. Parce que sinon c'est assez étrange. Le Gynac va presque passer son tour. L'Enerifs a... Bah il peut un peu tapouiller. Bah il va tapouiller, il va tapouiller, il va faire des sélectifs quoi sur le yop au final. Bah c'est ce que j'appelle tapouiller. Concrètement euh... Concrètement ouais on y est. C'est ce qu'il va décès de débuffler moi-même. Ah oui ! Il va peut-être tenter un kill Batiscaf mais ça ne passera pas. Double... Ah ça passe. Il quitte ça passe. Ah ça passe pas. Voilà. Mais derrière... Ouais. Un Kmitus. En vrai il met... Si euh... En fait ce qui est intéressant c'est que le Gynac est typiquement dans une configuration Où si le yop met une kawotte entre le steamer et la Batiscaf Il n'aura aucune ligne de vue ni sur la Batiscaf, ni sur la kawotte. Ouais ouais. Ca serait vraiment intéressant à faire. Donc genre rechanger la Führer effectivement c'est intéressant. Mais là protéger la Batiscaf ça semble nécessaire effectivement. Il n'a rien de mieux à faire quoi. Enfin rien de mieux. Pas grand chose de plus à faire. Il y a une accumulation effectivement. Mais là la kawotte il faut la lancer. Ah il est pas en train de le faire. Dommage. Dommage dommage. Certainement une erreur hein. Ah. Alors en fait on est pas parti là dessus. Quand même. Quoi cette kawotte ? Ah pour taper le yop en diagonal ? Ah oui hein. Ok oui c'est l'ébène. C'est l'ébène bien sûr. Ah c'est bien joué hein. C'est vraiment bien joué. Ah du coup un bon tour hein. Est-ce que le steam peut cacher le yop ? Par rapport à une trope ? Euh... C'est pas évident. Pour elle mais ça coûte très cher. Ouais qu'avec le restant il pourra pas en tout cas. Pour elle ici un sonar et tout. Ah non il peut plus la yop. Ouais. Et puis de toute façon les neutrophes faudrait quand même y rouler avec le dessus mais... Le seul truc c'est que les neutrophes peuvent quand même être en full tour sur le yop. Après les neutrophes son gros soucis c'est qu'il est passé en ébène 5 au dernier tour. C'est à dire qu'il va déjà pas avoir placé son ébène auparavant. Mais surtout que là il perd la stack de début de tour. Et euh... Et il perd encore une stack à taper. Il va pas être en stack 2. Ouais mais il a surtout débuff l'érosion. Il a surtout débuff l'érosion effectivement. Là c'est vraiment une bonne chose de la part euh... Enfin pour cette équipe de Nao. Ah ouais. En plus il a tapé avec euh... La corruption sur le parmage c'est logique. Et il a tapé avec son arme corrompu. Il y avait quoi comme buff sur le yop ? Il y avait quoi comme buff sur le yop ? La vitalité. L'accumulation. A part ça ouais. C'est étrange. Allez. Est-ce qu'on peut placer son ébène malgré le... L'état euh... Je crois que ouais. Ce sera intéressant. Bah normalement oui. Quand tu tapes 0 avec un sort ça met des bannes. Je me chine que oui. Enfin c'est sûr que oui. Hum hum. Ok. L'upper qui joue très très bien avec le move qu'il faut. Là il vient empêcher l'iniripsa. Enfin il vient bloquer l'iniripsa qu'il ne pourra pas trop près. Ou des trucs comme ça. En soit il peut s'il fait un ralliement. Oui mais ça veut dire qu'il passe son tour. Ça veut dire qu'il passe son tour à faire ça. Ok on va se débarrasser de la manifestation R. Ok. Et taper sur le Yop. On est en corrompu ou... Non il est... Ah si on est en corrompu. Ouais c'est sûr. En corrompu, en corrompu. Et euh... C'est déjà fait décaler d'un tour ça vite. Là il est obligé de... Il est obligé de préciser s'il veut Führer là. Faudrait peut-être Führer en loi Lapineau. Il va mettre son édentine ou non. Il n'y a pas de Führer. Il n'y a pas de Führer. En vrai je pense que c'est un bon choix ça. Je ne sais pas. Parce qu'il n'a pas lancé de Führer. C'est à dire qu'il mettra beaucoup moins de pression les prochains tours. Ah par contre euh... En fait il avait 2 PA. Je ne le savais pas. Donc du coup en vrai ça a été le mieux de souffle Führer. Je... Je... Je voyais qu'avec 3 PA. Ou... Puis j'ai là sur l'hémis pour mettre Lapineau et... Führer Lapineau ça le tue. Et ça renonce à Führer. Ou quelque chose comme ça effectivement. Gangret de vertèbre qui est placé sur le Yop. Là on commence à devenir un petit peu compliqué pour cette équipe de Nao. Mais là Batiscaf qui va revenir. Les Tibia. Et ouais. Ouais mais... Pas encore Evo. Donc c'est un peu long. Mais pas Evo. Et le Tibia qui en plus a détaclé les Neutrophes. Donc ça l'aide. Ça va l'aider à fuir. C'est plutôt pas mal. Ce problème entre guillemets c'est que là la Team Manny a déjà utilisé beaucoup de cooldown. Ouais. L'Ougine a calculé son Flair. Les Neutrophes a utilisé la retraite et la corruption. Ouf. Et ça c'est... Ça c'est un petit peu mauvais pour l'équipe de Sapeu quand même. Parce que... C'est maléfice qui bien que du coup ça fait que cette équipe de Nao est beaucoup moins agressive. Mais ça... Ça leur redonne énormément de tempo qu'ils avaient perdu dans ses premiers tours. Le Yop qui est un peu... Un peu mieux dans sa game. Oh ok. Ok là il y a une autre chose. Musette avec... Ouais. Ouais. Je suis musette avec plein de trucs. Mais le problème c'est que la musette est taillée par les biens. Elle est au corps à corps quoi. Elle est très facilement. Ouais ouais. Elle est au corps à corps quoi. C'est un peu... Un peu compliqué. En plus elle est sur euh... Sur une manif. Enfin sur une rune. Après c'est... C'est... Quel est le mieux là pour... Pour Acid ? Faut tuer la musette. Ouais ok. Il ne fait que du coup un... Manifestation de rien alimentaire. Ça va le booster énormément en plus. Il y a encore 8 PA. Est-ce qu'il y a un élément sur... Une création... Une création hérésique. Pour ramener les neutrophes du côté du yop. Ça pourrait être intéressant. Du coup ouais. Il fait un... Il pourrait faire un éther. Ah. Manifestation non. C'est d'abord création. Mais... Ok. Bon. Un peu dommage. Un peu dommage. On s'est un peu emmêlé les pinceaux côté... Côté acide. Mais c'est pas très grave. C'est dommage. Si c'est un peu grave quand même. Mais bon. Ça va en vrai. Ça va en vrai. Qui va être le choix de Lenny là. Ok on regarde. On remet des fracas à chaque fois sur ce yop là. Hum hum. Ah ouais il y avait l'autre du silence. Ah il y a de la belle vie là en 4 PA le yop. Aïe 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 aïe. C'est incroyable. Il taclait. Bah voilà. Et il se prend 1100 de dégâts. Il vit sa meilleure vie. Il vit sa meilleure vie effectivement. Il est obligé de juste vita en fait. Il a 5 PA du coup actuellement. Il va mettre une concentration histoire de booster un petit peu ses dégâts etc. Ouais ouais. Là ça reste peut être un petit peu compliqué. Le mod de l'Inrypsa qui est quand même assez game breaker contre cette équipe de Nao. Après 30 d'eskifs sur le yop aussi. Même si tu mets pas tranquillement de retrait ça. Un peu dommage de déplacement aussi hein. En Yopter c'est compliqué de se dire qu'on met de l'eskif juste parce qu'il y a un aîné en face. Ça coûte cher. Ouais mais qu'est-ce qui fait qu'il est si bas qu'il est à 30 seulement. C'est vraiment très peu. Bah t'as sûrement une logiste qui donne pas de sagesse. Après ça dépend du zèle qu'il choisit. Mais s'il a pour exemple choisi un Nao Volcorn qui donne pas de sagesse. Pour le Double Volcorn. Ouais peut-être. Très faible à 30. T'es jamais très très haut. Si t'as pas de Strigid qui n'est plus une panneau vraiment méta. Bah t'as jamais eu beaucoup d'eskifs en Yopter. C'est sûr. Après est-ce que la Strigid ça pourrait pas revenir justement un tout petit peu grâce à la corrompue ? Je sais pas. Bof. Au moins la mulette. Ah ou quoi que la mulette ça donne pas d'eskif du coup. La mulette Strigid si. C'est pas juste les... Non c'est la ceinture qui ne donne pas. Ok c'est la ceinture oui effectivement. En fait la panneau corrompue est cool. Mais elle se combine bien mieux avec d'autres... Enfin elle se combine très bien avec d'autres panneaux que la... Hum c'est sûr. Genre la Torquillonia il y a des trucs comme ça qui donne des... Qui donne également des deux élémentaires. Pas que des deux tripes. Yop. Effectivement. Allez. On a quand même celui-ci Son qui a 1985 HP actuel. On n'est pas si mal côté d'Erzo quand même hein. On est à 4000 HP en tout. C'est un petit peu le moment... Est-ce que la chip de Nao peut essayer d'accrocher un trade kill ? Ou quoi ? Est-ce que le trade kill... Pour qui ce serait le trade kill en vrai ? Parce que Steamer Ruper je pense que c'est quand même un peu plus fort que Any ouji hein. Je sais pas. Ça dépend. Si l'Uji arrive à baisser une grosse pression sur le Steamer très vite c'est compliqué. Oh c'était une utrophe qui tape quand même très très fort normalement. Le truc c'est que sur toute l'air en fait je pense pas qu'il y a plus trop jaune. Il va se prendre beaucoup de dégâts ? Ouais il a beaucoup 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 de... Il reste à peine 900 HP on va dire. En réalité. Après est-ce qu'il y a pas la possibilité de faire un traitement runique ou quelque chose comme ça ? Non parce que... Il y a les ébènes et les vertènes en fait il est mort. Mais c'est pour ça que je dis 900 HP. Ah bah est-ce qu'il y a une vitalité qui part en plus ? Oh il y a une vitalité qui part en plus. Il y a une vitalité. Ok il est mort. Il est déjà mort. En réalité. Mais il ne le sait pas encore. Est-ce qu'il y a un traitement runique qui peut se faire ? Ça c'est environ à rien je pense vu l'Erosan qui l'a pris. Ouais c'est sûr. Mais il y a la ligne de vue sur le Yop de toute façon donc euh... Même s'il fallait faire 400 PV il s'allait les faire. Il a la ligne de vue non ? Il y a la diagonale qui est prise par l'Upermage ? Euh ouais mais il n'a pas besoin de faire. Ah oui non effectivement il peut aller vers le haut effectivement je... Environ vers là. Ouais ouais. Mais complètement ici en fait. Tout simplement. Bah toute la zone... Il n'y a même pas besoin si. Globalement effectivement il n'y en a pas besoin mais je pense qu'il devrait assurer. Une vertèbre, 5 ébènes. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Une perre de 1000 levitares donc forcément... Ouais. Il va disparaître au début de tour. Il n'y a pas d'argenté. Mais euh... De toute façon il ne le déclencherait pas donc. Il ne le déclencherait pas donc. Effectivement. Ouais non non non. Le ventrasse va être pris. Ah c'est dur. C'est dur. 1600 de dégâts quand même hein. 1600 c'est incroyable. Donc il y avait euh... Il faut dire qu'il y avait 600 de marge à peu près hein. Parce qu'il avait 1900 de vies, il perdait 1000 de vies. Donc il y avait 600-700 de marge sur les dégâts. Il n'empêche que cette équipe de... 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 De sapeu. Qui était peut-être... Un petit peu... Pas trac sur certains... Sur certains choix. Mais quand même avait une agression qui était complètement constante. Le jeu ébène qui était totalement maîtrisé. Le jeu d'agression où Jina qui était vachement maîtrisé. Et surtout sapeu sur l'Inyripsa qui avait vraiment fait un taf monstrueux. C'est un peu ce dont je te parlais au début du... Au début du combat. C'est genre c'est une map où tu peux jouer très très agressif. Et avec les pre-tech où t'es quand même bien protégé. Il y a eu une erreur quand même de la team Nao hein. C'est mettre son yop comme ça devant en début de combat. Sur le positionnement de départ. Alors que... Il joue en dernier en plus. C'était vraiment une erreur. Il s'est fait focus directement. Il a pris ses retraits. Et ça les met dans le mal d'être toi en fait. Sachant que c'est les rôdeurs donc... On aime bien. Même si cette équipe de Nao en steamer. sur hupper mage. Ah quoi que c'est hupper mage qu'on aimerait choper. En réalité. C'est le moins tant qu'il est des trois. Mais bon le yop c'est quand même très très bien de choper. Surtout quand tu as du retrait PA avec toi. Ouais. Et puis il joue en dernier quoi en plus là. C'est ça. Et... C'est pour ça que... Le focus était assez... De le prendre. Dès le tour 1. Premier personnage qui joue directement à l'érosion. La vertèbre. Bah c'est... C'est cadeau quoi. C'est cadeau effectivement. Et derrière du coup ça devrait dérouler hein. En 3v2 maintenant. Même si le permage et le steamer sont vraiment safe. Raff ! L'Enutrof n'est pas bien quand même. Donc euh... A surveiller. L'Enutrof est pas bien. 1600 HP en vrai. S'il meurt pas tout de suite. Il meurt jamais hein. 1900 max quoi. 1900 max. Donc s'il arrive encore un peu à l'éroder. Il pourrait éventuellement le tomber. Mais certainement peut-être dans trop longtemps. Le prévent. Le prévent il est toujours pas tombé non ? Quoi ? Le prévention. Ah le prévent dans la prévention. Euh... J'ai un doute. Je crois qu'il est toujours pas tombé. J'ai un doute. Bonne polarité hein. C'est pas une polarité non du coup c'est la manifestation mais... Mais euh... Il est bien joué là. Ça éloigne L'Enutrof ça. Ça rapproche L'Enutrof. Regarde. 700 points de vie. Et bon placement du gardien en plus. L'Enutrof qui est à 7 PM. Il manque 1 PM du coup pour atteindre la ligne de L'Enutrof. L'Enutrof. L'Enutrof qui est globalement assez loin de tout. On va essayer de taper... De retirer des paires à ce steamer. Est-ce qu'il y a le retour du... Non il y a pas le retour du silence. Et prochain tour. L'Enutrof. L'Enutrof. Il pourra pas faire grand chose non plus. L'Enutrof qui pourra toujours prendre un état de rage. A l'effler sur le site l'Enutrof. Et potentiellement peu l'âge protecteur sur l'Enutrof. Mais le truc c'est que... Ah pas mal ça. Ah c'est bien joué ça effectivement. 9 PA sur le steamer. Pas de ligne de vue. Donc effectivement. Il pourra a priori pas finir l'Enutrof. L'Enutrof actuellement qui n'a qu'un seul... Qu'un seul ébène. Pas trop de problèmes. Il faudrait que le steamer arrive à faire à peu près 1000 de dégâts. Sachant qu'il n'a pas d'ébène à poser. Ça semble infusable. Et donc l'Enutrof survivrait au moins à ce tour là. Ah infaisable, infaisable. Ah il a 9 PA, il est taclé. Ouais infaisable. Ouais non effectivement. Ok. Et euh... Et du coup l'Enutrof qui va survivre. Autant avec... Le Porn Mage a... Autant avec un courant plus. Pour le tour après il a pas érodé cette fois-ci. Attends, s'il fait une tourelle Aspie, il gagne 3 PM. Et donc du coup il a la diagonale. Il a 5... Non il a 4 PA. Il a 6 PA. En vrai. Flamish s'abordable. Ah... Faut faire 1000 de dégâts. S'abordage 5 PA. Donc il peut pas. Ouais c'est vrai. Là il y a un seul ébène, 319 de vie. Ok. Ça... Bon c'est pas large non plus. Mais quand même. Après par contre l'Upper jeu derrière. Plutôt l'Upper qui pourrait faire le kill. C'est très compliqué de l'empêcher là par contre. C'est sûr, c'est sûr. 319 HP du coup sur celui-ci sont. Mais on est en 3v2 où l'Upper Mage est quand même un petit peu... Ah en vrai. En vrai, en vrai. Ça peut être une mini relance. Mais même pas je pense. Voilà on va quand même aller. Même taper sur cette pelle. Pourquoi ça peut être serré hein. On peut taper sur cette pelle animée et... Retrouver 1279 HP. Ouais. Faire une accélération. T'es très très loin. Ouais ouais ok. 1279. Le coffre qui va venir tacler. Est-ce qu'il tacle ? Attends il a combien de tacles ? Il a 70 de tacles ? Non ça devrait aller je pense. Ça devrait le faire. Mais il doit se placer devant tu vois. Ah non il peut pas... Il tacle pas le... Non. Il faut aller plus loin. Euh... Est-ce que... Si le parmache fait le kill là, ça relance quand même. Mais euh... Je suis même pas sûr. Un peu. Je suis même pas sûr. Parce qu'il a 2800 HP. Il y a Lujina qui lui tombe sur le... Sur le... Sur le... Il fait pas le kill hein. Il fera pas le kill. En tous les cas il fait pas le kill. Mais même s'il faisait le kill, je pense que c'était foutu quand même. De 1800 je suis... Il a un montage euh... Mastral... Ouais... Oh ! Ah je voyais pas le ton de pierre ça. Ok bug de pierre. Ok bug de pierre. Je comprends pas non plus. Qu'est-ce qu'il y avait fait ces dégâts à part quand t'es un upper de poux. Je comprenais pas. Donc euh... Ok c'est le kill. Il a un placement quand même qui est pas trop mal. Il a quand même 4000 de vie max presque. Enfin 3800. C'est vrai que ça peut... C'est compliqué d'aller le chercher hein. C'est compliqué d'aller le chercher. Ouais non mais... Steamer upper c'est très fort quand même hein. Donc en face les Neoji c'est pas mal mais euh... Ouais mais encore une fois... Les Neoji qui sont pas du tout touchés pour le moment. Encore une fois Lupermage... En fait là euh... L'équipe de Sapeu a l'initiative un petit peu sur l'agression qui va arriver. Parce que du coup... Là Nao... La team de Nao... C'est un petit peu précipité pour aller tuer c'était Nutrof. Bien évidemment c'était obligatoire. Mais derrière... C'est euh... Sapeu qui va avoir l'initiative de pouvoir taper et mettre de la pression. Sachant que Lupermage était déjà à 3000 HP. Là... Lujinak qui va derrière pouvoir mettre un gros gros tour sur Lupermage. Lupermage qui va se retrouver à environ 1000 HP. Parce qu'il va se prendre et un Ebene 5 et une vertèbre. Non... Non... Y'a pas de retour possible. Ouais... Ça semble effectivement compliqué un tout petit peu trop tard euh... Ce... Ce kill certainement. En fait explique moi justement si le steamer avait fait le kill et que Lupermage avait pu commencer un nouveau focus. Là... Ça aurait pu être... Différent. Ce tour Lupermage de perdu euh... Ça semble euh... Compliqué surtout que Lupermage a mis son Ebene sur le euh... Euh... Sur les neutrons je crois qu'il faut le tuer. Hum... Après... Du coup en plus il repart de 0. Mais c'est pas chini quand même. Après ce qu'il faut se dire c'est qu'effectivement le steamer joue avant Lupermage. On a la manifestation peut... Ouais... Non j'avoue c'est chaud. Rires Bon ce petit tour là comme ça à 1400 ouais quasiment. Alors qu'il y a un mort donc des Ebene en moins. En tout cas Acid qui maîtrise vraiment bien son Lupermage hein. Il fait des euh... Son jeu de placement est vraiment intéressant. Ouais. Il y a effectivement. Allez un coup de montage. On va essayer de se soigner un petit peu. 2151 HP de la part de ces Lupermage. Est-ce qu'il va se rapprocher de la gardienne ? Non c'est ça. Il pourrait pas aller assez proche. Je trouve étonnant qu'il éroque pas là par contre. Parce qu'ils ne tomberont plus ou pas. Je dis je pense sans... sans éroder. En fait le truc je pense que c'est plus intéressant d'ailleurs de... De potentiellement pas éroder là tout de suite. Parce que globalement ça peut... Si ils commencent à se soigner et pas taper Lupermage. Bah c'est dans... C'est pour les bons plans de l'équipe de Nao. Très très faible quand même ce mot sélectif. Est-ce qu'il y a pas un bouclier élémentaire ? Non pas du tout. Euh oui c'est... Même si l'ivoire ça reste... De toute façon non en fait non il y a un gardien élémentaire donc il y a pas de bouclier élémentaire. Après faut se dire que côté Sapeu on joue avec des prestech. Donc une place prise. Donc peut-être le trophée élémentaire qui a disparu. Et si c'est ça effectivement ça fait moins de dégâts. Mais là Lepermage qui va tomber. Lepermage est mort donc... L'équipe de Sapeu va s'imposer une très belle résistance. Un très beau match de l'équipe de Nao. Carrément. Pas tout a été optimisé notamment sur le place qu'on dit au début. Mais mine de rien. Bien géré à eux. Donc félicitations à eux qui... Bien sûr félicitations à Sapeu quand même. Et son équipe qui s'impose.